Prière du matin à son ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour mon bon ange, c'est à vous que je me recommande, vous m'avez gardé cette nuit. Gardez-moi ce jour, je vous en prie. Préservez mon corps de tous les dangers et mon âme de tous péchés. Saint ange gardien, veillez sur nous. Amen. Ô mon bon ange gardien, que Dieu, par un effet de sa bonté pour moi, a chargé du soin de ma conduite. Vous qui m'assistez dans mes besoins, qui me consolez dans mes peines et qui m'obtenez sans cesse de nouvelles faveurs, je vous rends de très humbles actions, de grâce. Je vous conjure, aimables protecteurs, de me continuer vos charitables soins. De me défendre contre tous mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions du péché, de me rendre docile à vos inspirations, et fidèle à les suivre. De me protéger à l'heure de ma mort, et de ne point me quitter, que vous ne m'ayez conduit au séjour du repos éternel. Mon bon ange, ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon tuteur, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, qu'il est glorieux et consolant pour moi de penser que je suis commis à vos soins, dès le premier moment de ma vie jusqu'à celui de ma mort. Quel respect ne vous dois-je pas, sachant que je suis toujours en votre présence ? Avec quelle dévotion ne faut-il pas que je vous honore pour reconnaître l'amour que vous me portez ? Et quelle confiance ne dois-je pas avoir en votre appui, puisque vous êtes toujours à mes côtés ? Ô vous qui connaissez si bien ma faiblesse, la violence de mes passions, et la malice si redoutable de mes ennemis qui désirent si ardemment me perdre, aidez-moi à découvrir tous leurs artifices, à éviter tous leurs pièges et à vaincre toutes leurs tentations. Ne permettez pas que je fasse en votre présence la moindre chose qui puisse blesser la pureté de vos regards et me rendre indigne de votre compagnie. Apprenez-moi à faire des prières si ferventes, qu'elles soient comme un excellent parfum que vous présentez volontiers au trône de Dieu. Offrez-lui mes gémissements et mes soupirs, présentez-lui mes nécessités et mes misères, veillez sans cesse sur moi, instruisez-moi, dirigez-moi, protégez-moi, et quand viendra la fin de ma vie, assistez-moi avec bonté dans la dernière lutte. Portez mon âme dans le ciel, afin que je puisse louer Dieu, l'aimer, le bénir à jamais avec vous. Amen. Ange gardien, douce compagnie, ne me quittez pas ni de jour ni de nuit. Amen. Prière du matin à mon Ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brille dans le beau ciel comme une douce et pure flamme. Près du trône de l'Éternel, tu viens pour moi sur cette terre, et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère. Mon ami, mon consolateur, connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main, et je te vois avec ta tendresse ôter la pierre du chemin. Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux, plus tu me vois humble et petite, et plus ton front est radieux. Ô toi qui traverse l'espace, plus promptement que les éclairs, vole bien souvent à ma place, auprès de ceux qui me sont chers. De ton aile sèche leurs larmes, chante combien Jésus est bon, chante que souffrir a des charmes, et tout bas murmure mon nom. Je veux, pendant ma courte vie, sauver mes frères les pécheurs, ô bel ange de la patrie, donne-moi tes saintes ardeurs. Je n'ai rien que mes sacrifices et mon austère pauvreté, unis à tes purs délices, offre-les à la Trinité. À toi, le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois, à moi, le pain du Saint s'y boire, à moi, le trésor de la croix, avec la croix, avec l'hostie, avec ton céleste secours, j'attends en paix, de l'autre vie, le bonheur qui dure toujours. Ainsi soit-il. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Saint-Ange gardien, protège-moi, veille sur moi et sur tous ceux que j'aime. Ainsi soit-il. Saint-Ange gardien, j'ai confiance en toi. Amen. La prière à son ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ange de Dieu, qui vous êtes chargé de ma conduite, depuis le premier moment de ma naissance, jusqu'à celui de ma mort, je vous salue et vous honore. Comme mon protecteur et mon conducteur, je vous remercie de tous les soins charitables que j'ai reçus de vous. Je me propose fermement de vous honorer toute ma vie, en suivant plus fidèlement désormais vos conseils et en obéissant à tous les commandements que Dieu me fera par votre ministère. Je vous conjure, ô mon très fidèle gardien, de continuer votre protection, de me délivrer des pièges de Satan, mon ennemi, et d'éclairer mon esprit lorsqu'il courera le risque de s'égarer. Offrez, Prince du Ciel, mes oraisons à Dieu. Consolez-moi dans toutes mes peines et dans toutes mes afflictions. Empêchez-moi de tomber dans le péché. Si j'y tombe, relevez-moi aussitôt. Et surtout, ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort, mais fortifiez mon âme en ce dernier passage et portez-la dans le ciel pour y louer Dieu avec vous et dans la compagnie de tous les saints durant tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ange de Dieu, qui êtes mon gardien et à qui je suis confié par la bonté de Dieu pendant ce jour, éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi, défendez-moi. Ainsi soit-il. prière du matin à mon ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher ange gardien, je te remercie de veiller sur moi en tout temps et pour ta protection durant la nuit passée. Aujourd'hui, je te demande de continuer à me protéger contre tout le mal et toute tentation. Donne-moi la force et la sagesse pour faire face à toutes les épreuves de cette journée. Guide-moi sur le chemin de la vérité et de la sagesse et aide-moi à suivre les commandements de Dieu. Donne-moi la grâce de vivre selon les vertus chrétiennes et de faire le bien autour de moi. Aide-moi à être attentif aux signes que tu m'enverras pour me guider dans mes décisions. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les inspirations divines et pour les mettre en pratique. Cher ange gardien, protège-moi des influences négatives, des personnes malveillantes et des situations dangereuses. Donne-moi le courage de faire le bien et de me tenir loin de tout ce qui est mal. Protège mes proches et les personnes que j'aime et veille sur moi durant toute cette journée. Que ta présence divine m'accompagne tout au long de cette journée et que ta lumière éclaire mon chemin. Cher ange gardien, aide-moi à être une source de lumière et de réconfort pour les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que ma présence apporte la paix et la joie autour de moi. Je te remercie pour ta constante présence à mes côtés et je te confie mon jour et ma vie. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme, et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du matin à son ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je vous offre mon cœur, mon esprit, mes pensées, ma parole, mes actions, tout moi-même, pour ne servir que votre gloire. Je renouvelle les promesses de mon baptême. Mon ange gardien, je vous aime tendrement. Je vous remercie de m'avoir gardé cette nuit, pendant que je dormais. Gardez-moi, s'il vous plaît, pendant ce jour, sans malheur, ni accident, et sans offenser Dieu, au moins mortellement. Ange et Dieu, vous êtes mon fidèle gardien, et aux soins duquel j'ai été confié par la bonté suprême. Daignez, durant cette journée, m'éclairer, me garder, me conduire, et me gouverner. Ange de Dieu, Toi, mon gardien, à tout instant veille sur moi. La nuit, le jour, le soir, et le matin, toute ma vie, sois mon soutien. Garde-moi tout le mal, et guide-moi vers la vie éternelle. Béni sois-tu, saint ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal, et m'aide à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi, et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne-moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort. Ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Mon bon ange, ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié aux soins d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez et j'ai confiance en votre appui, puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Nous te louons, Dieu créateur pour les anges, fils de ta lumière. Il contemple sans fin ta gloire. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Dieu vivant, pour les messagers de ta parole. Ils annoncent le vrai soleil dans la nuit. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Dieu très haut, pour les ouvriers de ton désir. Il t'offre chaque jour nos prières. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Père très saint pour les anges, nos compagnons. Il nous guide vers ton royaume. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Nous te louons, Père des esprits, pour le monde invisible. Il nous fait pressentir ta grandeur. Louange à toi, Seigneur, éternellement. Prions. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à mon ange gardien. Saint ange de Dieu, toi à qui j'ai été confié par la volonté divine, dès l'aurore de ma vie, pour me guider, reçois ma prière en ce jour. Je veux d'abord te dire toute ma reconnaissance de m'avoir accompagné si fidèlement jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a confié à ta protection vigilante, et pas un seul jour tu ne m'as laissé tomber. Pas un seul instant, tu n'as cessé de contempler la face de Dieu en ma présence. Merci d'être à mes côtés et de veiller sur moi. Merci d'être mon plus fidèle ami, parce que Dieu te l'a demandé, et que tu m'aimes d'un amour profond, pur, angélique. Quand je veille, tu m'inspires d'élever mon âme vers Dieu dans la paix. Quand je dors, tu veilles invisiblement sur moi et tu pries pour moi. Tu m'évites d'innombrables dangers dont je n'ai même pas conscience. Merci pour ces moments où j'ai senti que sans ta présence, cela aurait été une catastrophe. Dans la tentation de l'épreuve, tu es là à mes côtés et tu m'inspires la fidélité à Dieu dans l'humilité et la vérité. Ô mon ange gardien, je te demande aujourd'hui pardon pour toutes les fois où mes péchés t'ont attristé, toi qui veilles chaque seconde sur mon âme et qui ne veux pas que je tombe. Et quand je suis tombé, merci de m'avoir inspiré de tourner à nouveau mon cœur vers Dieu. Pardon pour toutes mes ingratitudes et indifférences, pour toutes les fois où je n'ai pas pensé à te remercier, alors que toi, tu penses à moi à chaque instant pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Faire de moi un saint pour qu'ensemble nous puissions servir, louer et glorifier Dieu. Ô ami invisible, mon ange gardien, pour communiquer avec toi je n'ai que la prière et je ne veux pas d'autre moyen parce que Dieu ne veut pas d'autre moyen. Alors je te demande de m'inspirer de penser souvent à toi pour être aussi fidèle dans l'amitié pour toi que toi tu l'es pour moi. Je te demande aussi car c'est ta mission même de me faire grandir dans la joie et la paix, dans l'amour, dans l'humilité et la vérité dans toutes les vertus. Donne-moi aussi ta force, toi qui es rempli de la force de Dieu. Aide-moi à discerner les chemins que je dois prendre et à résister à toutes les tentations. Je t'en prie, ne cesse pas d'élever ta prière vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour que la paix de Dieu, l'amour de Jésus et la grâce du Saint-Esprit demeure toujours en moi. Je te confie en cet instant toutes les nécessités de ma vie. Tu les connais bien mais je veux te les exprimer à nouveau. Je te confie ma famille, mon travail, mes études, ma vocation, peut-être ma maladie, mes souffrances et mes croix, toutes les intentions qui habitent mon cœur. Merci parce que tu les portes devant le trône de Dieu. Toi qui vis dans la cour céleste à chaque instant, je te demande de saluer pour moi la Vierge Mère, tous les saints que j'aime, toutes les personnes saintes de ma famille. Salue aussi les archanges Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël et tous les anges des personnes à qui je pense sur cette terre. Et quand viendra l'heure de passer vers le Père, accompagne-moi pour que j'entre moi aussi dans la gloire céleste et que nous puissions contempler ensemble le Dieu de toute beauté et de toute bonté pour les siècles des siècles. Et nous prions cette belle prière du Cardinal Newman à l'ange gardien. Conduis-moi, douce lumière, au milieu des ténèbres. Je t'en prie, conduis-moi. La nuit est sombre et je suis loin de la maison. Je t'en prie, conduis-moi. Veille sur mon chemin. Je ne demande pas à voir le but lointain. Un seul pas me suffit. J'étais autre jadis et je ne priais que pour que tu me conduises. J'aimerais choisir et voir ma route. Maintenant, je t'en prie, conduis-moi. J'aimais le jour brillant et malgré mes frayeurs, l'orgueil me gouvernait. Oublie les jours passés. Ta puissance pendant si longtemps m'a béni que j'en suis assuré. Elle me conduira par landes et marais, montagnes et torrents, jusqu'au retour du jour. Et demain, souriront les visages des anges depuis longtemps aimés et que je ne vois plus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Saint Patron, priez pour moi. Mon Saint Ange gardien, veille sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à mon Ange gardien. Saint Ange de Dieu, toi à qui j'ai été confié par la volonté divine, dès l'aurore de ma vie, pour me guider, reçois ma prière en ce jour. Je veux d'abord te dire toute ma reconnaissance de m'avoir accompagné si fidèlement jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a confié à ta protection vigilante et pas un seul jour tu ne m'as laissé tomber. Pas un seul instant tu n'as cessé de contempler la face de Dieu en ma présence. Merci d'être à mes côtés et de veiller sur moi. Merci d'être mon plus fidèle ami parce que Dieu te l'a demandé et que tu m'aimes d'un amour profond, pur, angélique. Quand je veille, tu m'inspires d'élever mon âme vers Dieu dans la paix. Quand je dors, tu veilles invisiblement sur moi et tu pries pour moi. Tu m'évites d'innombrables dangers dont je n'ai même pas conscience. Merci pour ces moments où j'ai senti que sans ta présence cela aurait été une catastrophe. Dans la tentation de l'épreuve, tu es là à mes côtés et tu m'inspires la fidélité à Dieu dans l'humilité et la vérité. Ô mon ange gardien, je te demande aujourd'hui pardon pour toutes les fois où mes péchés t'ont attristé, toi qui veilles chaque seconde sur mon âme et qui ne veux pas que je tombe. Et quand je suis tombé, merci de m'avoir inspiré et de tourner à nouveau mon cœur vers Dieu. Pardon pour toutes mes ingratitudes et indifférences, pour toutes les fois où je n'ai pas pensé à te remercier, alors que toi, tu penses à moi à chaque instant pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Faire de moi un saint pour qu'ensemble nous puissions servir, louer et glorifier Dieu. Ô ami invisible, mon ange gardien, pour communiquer avec toi, je n'ai que la prière et je ne veux pas d'autre moyen, parce que Dieu ne veut pas d'autre moyen. Alors je te demande de m'inspirer de penser souvent à toi pour être aussi fidèle dans l'amitié pour toi que toi, tu l'es pour moi. Je te demande aussi, car c'est ta mission même, de me faire grandir dans la joie et la paix, dans l'amour, dans l'humilité et la vérité, dans toutes les vertus. Donne-moi aussi ta force, toi qui es rempli de la force de Dieu. Aide-moi à discerner les chemins que je dois prendre et à résister à toutes les tentations. Je t'en prie, ne cesse pas d'élever ta prière vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour que la paix de Dieu, l'amour de Jésus et la grâce du Saint-Esprit demeurent toujours en moi. Je te confie en cet instant toutes les nécessités de ma vie. Tu les connais bien, mais je veux te les exprimer à nouveau. Je te confie ma famille, mon travail, mes études, ma vocation, peut-être ma maladie, mes souffrances et mes croix, toutes les intentions qui habitent mon cœur. Merci parce que tu les portes devant le trône de Dieu. Toi qui vis dans la cour céleste à chaque instant, je te demande de saluer pour moi la Vierge Mère, tous les saints que j'aime, toutes les personnes saintes de ma famille. salue aussi les archanges saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël et tous les anges des personnes à qui je pense sur cette terre. Et quand viendra l'heure de passer vers le Père, accompagne-moi pour que j'entre moi aussi dans la gloire céleste et que nous puissions contempler ensemble le Dieu de toute beauté et de toute bonté pour les siècles et nous prions cette belle prière du Cardinal Newman à l'ange gardien. Conduis-moi, douce lumière, au milieu des ténèbres. Je t'en prie, conduis-moi. La nuit est sombre et je suis loin de la maison. Je t'en prie, conduis-moi. Veille sur mon chemin. Je ne demande pas à voir le but lointain. Un seul pas me suffit. J'étais autre jadis et je ne priais que pour que tu me conduises. J'aimerais choisir et voir ma route. Maintenant, je t'en prie, conduis-moi. J'aimais le jour brillant et malgré mes frayeurs, l'orgueil me gouvernait. Oublie les jours passés. Ta puissance pendant si longtemps m'a béni que j'en suis assuré, elle me conduira par landes et marais montagnes et torrents jusqu'au retour du jour. Et demain, souriront les visages des anges depuis longtemps aimés et que je ne vois plus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Mon Saint Patron, priez pour moi. Mon Saint Ange gardien, veille sur moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. Prière du matin à son Ange gardien. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. Mon Saint Ange gardien, gloire à Dieu qui dans sa sagesse éternelle m'a confié à toi. Loué soit le Seigneur pour la puissance qu'il t'a donnée, pour être le collaborateur de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Qu'il soit béni pour t'avoir mis au service de son amour pour moi. Je te remercie de ta continuelle présence à mes côtés, de ton dévouement, de ta bienveillance, de la confiance et de la protection que tu m'accordes. J'ai confiance en ta protection et en ta méditation. Toi qui vois tout le temps la face de Dieu, le Père, veuille lui offrir mes prières. Je te confie mes projets. Marche devant moi. Marche derrière moi. Marche à côté de moi. Protège-moi. Inspire-moi. Fais-moi connaître les volontés et les choix de Dieu. Aide-moi à les accepter et à les accomplir en toutes circonstances. Avec la simplicité de la colombe et la puissance du serpent. MT 10.16 Défends-moi contre les attaques de Satan et de ses démons. Aide-moi à résister victorieusement à toute tentation contre la foi et l'abandon, à la divine providence, la pureté, l'amour de Dieu et de mes frères. Saint-Ange gardien, purifie ma mémoire, garde-moi des imaginations déréglées, dangereuses, des entraînements de ma sensibilité, des illusions trompeuses du démon qui faussent mon jugement, endorme ma conscience, présente l'erreur comme la vérité, le mal comme le bien. Délivre-moi de l'esprit d'agitation, de dispersion, de paresse et de satisfaction de soi. Accepte de prier pour moi, de prier avec moi et même de prier à ma place quand je suis trop occupé ou trop arride pour le faire. Éclaire mon imagination, assainis les images qui naissent en moi, fortifie la lumière de mon intelligence, donne-moi ton inaltérable sérénité devant tous les événements, les maux physiques et moraux du monde, ordonnés par la divine Providence. Ange du Seigneur, sois bienveillant pour moi, combat avec moi pour que je vive toujours dans la paix de Dieu et que je serve fidèlement sa gloire par le Christ, mon Sauveur. Amen. Prière de Saint Padré Pio Ange très saint, veillez sur nous. Archange très noble, présentez à Dieu nos prières et nos sacrifices. Vertu céleste, donnez-nous force et courage. Puissance d'en haut, défendez-nous contre nos ennemis. Principauté, gouvernez nos âmes et nos corps. Domination, régnez sur notre humanité. Trône suprême, obtenez-nous la paix. Chers urbains aîlés, dissipez nos doutes, nos tristesses. Séraphin ardent, embrassez-nous d'amour pour Dieu et pour nos frères. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, était abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à mon Ange gardien Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour ta douce présence à mes côtés. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour tes munitions, afin que je marche vers la patrie céleste, sans jamais m'écarter du droit chemin. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, enseigne-moi la louange divine et l'intercession pour autrui. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, protège-moi de tout mal, de jour comme de nuit. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, ne laisse pas approcher les esprits mauvais qui toujours cherchent ma perdition. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, prie pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il m'affermisse dans sa crainte et dans son amour, et fasse de moi une créature digne de sa sainteté. Amen. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour ta douce présence à mes côtés. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour tes munitions, afin que je marche vers la patrie céleste sans jamais m'écarter et du droit chemin. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, enseigne-moi la louange divine et l'intercession pour autrui. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, protège-moi de tout mal, de jour comme de nuit. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, ne laisse pas approcher les esprits mauvais qui toujours cherchent ma perdition. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, prie pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il m'affermisse dans sa crainte et dans son amour, et fasse de moi une créature digne de sa sainteté. Amen. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour ta douce présence à mes côtés. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour tes munitions, afin que je marche vers la patrie céleste sans jamais m'écarter du droit chemin. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, enseigne-moi la louange divine et l'intercession pour autrui. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, protège-moi de tout mal, de jour comme de nuit. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, ne laisse pas approcher les esprits mauvais qui toujours cherchent ma perdition. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, prie pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il m'affermisse dans sa crainte et dans son amour, et fasse de moi une créature digne de sa sainteté. Amen. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour ta douce présence à mes côtés. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour tes munitions, afin que je marche vers la patrie céleste, sans jamais m'écarter du droit chemin. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, enseigne-moi la louange divine et l'intercession pour autrui. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, protège-moi de tout mal, de jour comme de nuit. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, ne laisse pas approcher les esprits mauvais qui toujours cherchent ma perdition. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, prie pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il m'affermisse dans sa crainte et dans son amour, et fasse de moi une créature digne de sa sainteté. Amen. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour ta douce présence à mes côtés. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, merci pour tes munitions, afin que je marche vers la patrie céleste, sans jamais m'écarter du droit chemin. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, enseigne-moi la louange divine et l'intercession pour autrui. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, protège-moi de tout mal, de jour comme de nuit. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, ne laisse pas approcher les esprits mauvais qui toujours cherchent ma perdition. Ange saint, mon Ange gardien, qui veille sur mon âme et sur mon corps, prie pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il m'affermisse dans sa crainte et dans son amour, et fasse de moi une créature digne de sa sainteté. Amen. Prière du matin avec les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette journée, cadeau de ton amour et de ta miséricorde pour me permettre de vivre et grandir sous ton regard bienveillant. Je te bénis Seigneur pour mon réveil ce matin. Je te bénis pour cette journée pleine de promesses. Je te bénis pour toutes les grâces que tu as préparées pour moi dans toute éternité, justement pour aujourd'hui. Merci Seigneur d'être dans ma vie, d'être dans mon cœur. Merci de venir jusqu'à moi malgré ma petitesse. Merci de tout faire, tout petit, tout bébé, humble et vulnérable, pour que je puisse m'approcher de toi sans crainte. Avec les anges qui chantent ta gloire, Seigneur, je voudrais te demander la paix pour ma vie aujourd'hui et pour toutes les dimensions de ma vie, la paix de mes pensées, la paix de mon cœur, la paix de mon corps, sans souci de santé, la paix de ma famille, la paix dans mon travail, la paix dans tous les rendez-vous de cette journée. Seigneur, par la prière de mon ange gardien et de tous les anges, garde-moi dans ta paix aujourd'hui. Et je vous propose, les amis, d'écouter ensemble ce très beau texte de la naissance de Jésus où Dieu nous donne sa paix en sa propre personne car il est le prince de la paix. Amen. De l'Évangile selon Saint Luc Dans la région de Barthéléhem, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, Ne craignez pas car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émaillonné et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut, avec l'ange, une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, Prince de la paix, merci de venir à moi. Oui, paix sur la terre à tous les hommes car Dieu les aime. Dans cette prière du matin, Jésus, et par l'intercession des anges qui annoncent ta paix, je te confie ce monde, toutes les régions en guerre ou en risque de guerre, tous les lieux qui souffrent des calamités naturelles, tous ces lieux où les cœurs ne vivent pas en paix mais sont plongés dans la violence. Jésus, nous avons tant besoin de ta paix et c'est ta gloire que nous vivions dans ta paix. Alors, nous te confions l'Ukraine, la Russie, Haïti, le Proche et Moyen-Orient, la Corée du Sud et du Nord, tous les pays d'Afrique éprouvés, tous les pays du monde dans une tension forte. Nous demandons ta bénédiction pour ces pays et pour chacun de nos pays afin que surviennent au plus haut niveau de la société des artisans de paix. Nous te le demandons pour aujourd'hui, Jésus, dans notre humble prière de ce matin. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Unis à la louange des anges Seigneurs, nous entrons peu à peu dans le silence du cœur, dans la paix de ta présence et dans une profonde adoration. Jésus, tu es là. Merci d'être avec moi. Merci de m'accompagner aujourd'hui. Je te demande cette grâce de ne pas quitter un seul instant ta présence dans toutes mes activités de ce jour. Donne-moi cet esprit d'adoration Seigneur, qui inonde mon cœur, mon âme, tout mon être de ta lumière divine. En ce matin, je te confie aussi l'Église, elle qui est témoin de ta lumière dans le monde entier, elle qui proclame, tu es le Christ, Seigneur et Sauveur. Je vous propose, les amis, d'écouter ensemble dans un profond esprit d'adoration le prologue de l'Évangile de Jean pour laisser la parole de Dieu remplir en notre cœur de sa lumière pour vivifier notre journée. Saint Ange gardien, gardons en moi la mémoire de tel ou tel verset qui me touche et rappelle-le-moi souvent aujourd'hui, si tu veux bien. Amen. De l'Évangile selon saint Jean Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par Lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu à Lui, à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez Lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean, le Baptiste, lui rend au témoignage, en proclamant, « C'est lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part de sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vierge Marie, Reine des Anges, merci d'être avec nous dès ce matin. Toi qui as reçu l'annonce de l'archange Gabriel, réjouis-toi pour remplir ton cœur, et notre cœur de la plus grande joie. Sois béni de nous accompagner dans la louange et l'adoration du Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour nous et qui nous donne sa paix. Mère de Dieu, notre mère, nous te confions et consacrons notre journée. Bénis-nous, garde-nous toujours sous ton manteau maternel. Amen. Mes chers amis, je vous propose de confier dans cette dizaine à la très sainte Vierge Marie toutes nos intentions de prière de cette journée. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen